Si tes parents l'apprennent, je suis viré, moi. Tu le sais, ça. Mais t'inquiète pas, ils ne sauront pas qu'on est rentrés tout de suite. Bon allez, bonne nuit, hein. Arrivée du Valère-Venant 543 en provenance de Lima, porte numéro 5. Adia, où tu vas là ? Coucou mon amour ! Ah, je suis contente de te voir. Alors voilà, je te présente Hannibal. Tu peux l'embrasser, tu sais. Souhaiter, soit gentil, embrasse-le. Vas-y, on va s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Il fait des programmes en espagnol, au moins. Ah, alors... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, monsieur, je sais, mais c'est Edgar. Edgar, quoi ? C'est un obsédé de l'arrosage, celui-là. Arrêtez-moi ça immédiatement. Oui, oui, je suis tout de suite. Je vais dire ce rogazon. Hannibal, ce monsieur, c'est le professeur d'espagnol de Sweetie. Hola, chiquitino ! Yo me llamo Didier, y soy el profesor de tu hermano, para que tu puedas hablar un poquito con él. ¿Comprendes ? Non, mais ça, c'est Solange. Solange, elle s'occupe de la maison pour qu'elle soit toujours propre, tu comprends ? Elia se llama Solange, qui s'occupe de la maison pour qu'elle soit toujours limpia. Et ? Mathilde. Mathilde, c'est la cuisinière. Elle va faire des bons petits plats. Mathilde, c'est la cuisinière, qui préparera de la bonne comida. Et voilà, Lucas. Lucas, c'est le jardinier. Lucas, c'est le jardinier. Allez, j'ai eu ton tritajon. Vamos a ver tu habitación. Tu habitación, con los juegos, los ojitos, muchos ojitos. Là, tu vois, y'a ta chambre. Eso es tu habitación. Voilà, c'est ta chambre. Ça te plaît ? Te gusta ? Et à côté, tu vois, y'a ton frère. Es la habitación de tu hermano. Sweetie, ouvre la porte. Sweetie, ne fais pas l'idiot. Ouvre. Enfin, Sweetie, qu'est-ce qui te prend ? Sweetie, qu'est-ce qui te prend ? ¿Qué te prend ? Sweetie,� 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 Vous l'avez payé combien cet animal de foire ? Sweetie, je t'interdis de parler comme ça, c'est monstrueux. Un enfant, ça ne s'achète pas. On ne le choisit même pas, figure-toi. On prend ce qui vient et puis c'est tout. C'est ça. Je ne vois pas pourquoi les Péruviens refileraient leur morphion gratis à des étrangers. Vous avez dû arrêter un max pour l'avoir, l'Inca. Peut-être même plus cher que la bagnole. Edgar, si tu continues, je t'en colle une. C'est sûr que ma pape, vous ne l'avez pas payée. Parce que si vous avez pu, vous en aurez pris un mieux que moi. Plus beau, plus sympa et moins chiant. C'est dur ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'autre à côté, il s'en est tiré. Il n'a pas besoin de moi. Mais c'est une sorte de rescapé, Hannibal, tu comprends ? Il faut que tu fasses un effort, que tu sois plus gentil avec lui, plus fraternel. Tu sais, il y a 500 ans, son peuple était fabuleusement riche. Il possédait un génie extraordinaire. Puis c'est les Espagnols qui ont détruit leur civilisation. Ouais, bah, je suis pas responsable des conneries que les Espagnols ont fait il y a 500 ans. Si je compte sur toi pour veiller sur lui, d'accord ? Il y a du personnel pour se lâche pas ça, Nounou. On en parlera demain. Hein ? Allez, dois, viens manquer. Pense à ce que je t'ai dit quand même, hein ? Oh là là, qu'il est con, mais qu'il est con. Qu'est-ce que tu fais ? Edgar, tu m'arrêtes ça tout de suite et tu remontes dans ta chambre. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Va te coucher ! Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, avec tes yeux trop du cul ? Puis en plus, t'entraves que dalle, hein ? Tire-toi ! Tire-toi, je te dis ! Voilà ! Tire-toi, j'ai vu. Ça, ça te va, celle-là. Tire-toi, mais c'est...